Musique Une messe solennelle en l'honneur de Saint Joseph a eu lieu à Bethléem dans une église franciscaine peu connue. Selon la tradition, c'est l'endroit où la Sainte Famille a vécu. De nombreux fidèles ont participé à la célébration de la mémoire liturgique de Sainte Marie Alphonsine. La messe solennelle a été présidée par sa béatitude Pierre-Baptiste Pizzaballa, patriarche de Jérusalem des Latins, dans l'église du Saint-Rosaire à Jérusalem. L'ouverture des frontières a marqué le retour à Jérusalem de l'équipe travaillant sur le musée Terra Santa. Ce fut l'occasion de voir l'avancement des travaux, mais surtout de relancer l'activité de soutien économique. A Jérusalem, le père Nicodébous Schnabel, vicaire patriarcal, a inauguré le 9 novembre un nouveau bureau pour les migrants et les demandeurs d'asile dans le couvent des Sœurs Missionnaires de Saint-Charles-Boromé. La custodie de Terre Sainte participe au projet Jérusalem Portes Ouvertes depuis dix ans. Le couvent de Saint-Sauveur et du Cinacollino ont ouvert leurs portes aux visiteurs locaux, une occasion de connaissances et de dialogues. Bethléem, en Terre Sainte, est largement connue comme la ville de la naissance de Jésus. Dans la grotte située à l'intérieur de la basilique de la Nativité, se trouve le lieu où l'enfant Jésus est venu au monde. A 200 mètres de là, se trouve la grotte du Lé, où la Sainte Famille s'est réfugiée pour échapper à la fureur du roi Hérode qui voulait tuer Jésus. Faites de roches blanches, la grotte est ainsi nommée, car selon la tradition, c'est ici que Marie a allaité Jésus. Un autre endroit peu connu, où Joseph a vécu avec Jésus et Marie, se trouve à l'emplacement actuel de cette église franciscaine. Ce lieu est appelé Maison de Saint Joseph, en raison d'une tradition qui remonte certainement à l'époque des croisades, mais qui trouve son origine dans l'évangile de Matthieu, qui raconte l'adoration des mages venus à Jérusalem, puis à Bethléem, s'arrêtant là où l'étoile s'est arrêtée. À un certain moment, l'évangéliste raconte que l'étoile s'est arrêtée et qu'ils sont entrés dans la maison, ou du moins dans une maison. Nous comprenons ainsi qu'il s'agissait d'un lieu différent, non pas de la grotte de la nativité, mais d'une maison où les mages ont adoré l'enfant et lui ont offert leurs cadeaux. Dans le cadre de l'année dédiée à Saint Joseph, une messe solennelle a été célébrée, présidée par le frère Daobromien Jatzal, vicaire de la custodie de Terre Sainte, à laquelle ont assisté des franciscains et d'autres religieux. Dans son homélie, frère Daobromien a déclaré que Saint Joseph est un exemple d'homme de foi et d'obéissance à Dieu. Saint Joseph, en vertu de sa foi et de son obéissance, comprend le sens de l'obéissance. Il ne se demande pas quel est le plan de Dieu pour lui, mais il sait que si c'est le plan de Dieu, c'est le bon pour lui. Et que nous apprend-il ? Il apprend à chacun de nous à avoir la foi, à apprendre l'obéissance, à savoir consacrer sa vie au service de la volonté de Dieu. Dans ce lieu et dans d'autres où il est passé, Saint Joseph a laissé des signes d'obéissance et de foi en la parole de Dieu. Puissions-nous, en cette année consacrée par le pape François, au patron universel de l'Église, apprendre toujours plus avec Joseph à faire toujours la volonté de Dieu. La mémoire liturgique de Sainte Marie Alphonsine, fondatrice de la Congrégation du Saint-Rosaire, a été célébrée le vendredi 19 novembre à l'Église du Saint-Rosaire, à Jérusalem. Cette fête nous rappelle combien il est important pour nous de revenir à l'héritage spirituel que nous a laissé notre fondatrice et nous aide à approfondir notre vie religieuse et spirituelle. C'est un héritage spirituel qui nous a enracinés dans cette terre sainte. La messe solennelle a été présidée par Pierre-Baptista Pizzabala, patriarche de Jérusalem des Latins, avec Mgr Jacinto Marcuzo et Mgr William Chomali, vicaire patriarcaux, et un groupe de prêtres. Étaient présents quelques sœurs de la Congrégation venant de différents couvents et des fidèles locaux. Le patriarcat latin et les sœurs du Rosaire ont tous deux été créés au XIXe siècle pour répondre aux besoins pastoraux et soutenir les gens, c'est-à-dire les chrétiens et la communauté locale ici en Terre Sainte. La supérieure générale de la Congrégation du Saint-Rosaire de Jérusalem, Sœur Sophie Attar, a souligné que la mission de Sainte Marie-Alphonsine est une mission mariale dans l'esprit du Rosaire et que les sœurs du Rosaire sont des apôtres vivant le Synode aujourd'hui. Communion, participation et mission sont les trois mots-clés du Synode ouvert par le pape François. Marie-Alphonsine peut être considérée comme une première apôtre car elle a été l'une des premières missionnaires à servir dans les missions du patriarcat latin en Jordanie et en Palestine. Sainte Marie-Alphonsine était une fille de cette église. Nous devons apprendre d'elle à ne pas attendre que quelqu'un vienne résoudre nos problèmes mais à commencer à travailler par nous-mêmes pour améliorer notre vie guidée par la lumière de Dieu. Dans son homélie, le patriarche a souligné comment le passage de l'évangile sur les béatitudes lue pendant la messe pouvait être appliquée à la vie de la Sainte. Il a ensuite félicité Sœur Sophie Attard. C'était la première célébration à laquelle elle assistait en tant que nouvelle supérieure générale de la Congrégation du Saint-Rosaire. La Congrégation du Rosaire est une congrégation arabe et les enfants de Terre Sainte sont très fiers de sa canonisation en tant que filles de l'église de Jérusalem. Sainte Marie Alphonsine était une fille de cette église. Nous devons apprendre d'elle à ne pas attendre que quelqu'un vienne résoudre nos problèmes mais à commencer à travailler par nous-mêmes pour améliorer notre vie guidée par la lumière de Dieu. Avant la bénédiction finale, Sœur Sophie Attard a remercié le patriarche, les évêques, tous les prêtres et tous ceux qui ont participé à la célébration. Le Christian Media Center se joint lui aussi à la Congrégation du Saint-Rosaire pour célébrer la mémoire de leur fondatrice, Sainte Marie Alphonsine. Du 3 au 10 novembre dernier, une délégation composée de quelques membres du comité scientifique du Terra Sancta Museum, de la Fondation Mansart et de sénateurs et élus français était à Jérusalem pour soutenir cet ambitieux projet qui permettra aux habitants et aux touristes de découvrir et de comprendre la dimension chrétienne de Jérusalem. Comme vous le voyez, nous sommes en train de travailler sur le gros œuvre du musée, les sols, le livellement des sols, l'ouverture de certaines portes, le déplacement de certains piliers, le flux des eaux usées. Bref, un gros œuvre assez compliqué qui demandera encore quelques mois avant de pouvoir penser à l'installation des vitrines et compléter le musée. Tout ce travail se fait en équipe. Il rassemble l'Office technique de la Custodie de Terre Sainte, ses architectes et ingénieurs, mais aussi d'autres experts architecturaux. Les ouvriers de ce chantier sont pour la grande majorité des chrétiens locaux et ils ont l'opportunité de développer des compétences et des techniques nouvelles de restauration et de consolidation, comme avec ces injections complexes de ciment liquide que nous avons réalisées à l'intérieur de cet espace. Alors que les travaux se poursuivent à Jérusalem, la fondation française Mansart collabore bénévolement depuis Paris avec le Terra Sancta Museum. Elle a vocation à accompagner des projets qui préservent et sauvegardent un patrimoine de grands intérêts. Cette fondation Mansart héberge un certain nombre de fondations qu'on appelle des fondations abritées, dont une fondation que nous avons créée récemment, qui est la fondation pour le Terra Sancta Museum. Et cette fondation a pour objet d'aider au financement de ce musée qui est en cours de construction. Et évidemment, cette mission, qui est une mission culturelle, n'est pas dans le cœur du financement des œuvres de charité habituelles. C'est en revanche tout à fait la vocation d'une fondation qui est certes liée au patrimoine français, mais ici, il y a des liens évidents avec la France. Bien sûr, la présence française très ancienne et l'intérêt de la France pour la Terre Sainte, mais également le fait qu'une grande partie des collections ici viennent notamment des dons des rois de France. On a vu à l'instant des éléments, notamment des vases sacrés, on a vu également des vêtements sacrés, des chasubles qui ont été donnés par les rois de France et qui montrent la présence française. Un patrimoine architectural et artistique d'une grande diversité qui vient redire la vocation locale et universelle de Jérusalem. Le 9 novembre, le père Nicodemus Nabel, vicaire patriarcal pour les migrants et les demandeurs d'asile, a béni un nouveau bureau pour le vicariat situé au couvent des Sœurs Missionnaires de Saint-Charles-Boromé à Jérusalem. Je suis un moine bénédictin. Nous entretenons depuis longtemps de bonnes relations avec les Sœurs Missionnaires de Saint-Charles-Boromé qui ont mis ce lieu à notre disposition. Je cherchais quelque chose à Jérusalem Ouest parce que je suis responsable de tous les migrants et demandeurs d'asile en Israël. Jérusalem Ouest était donc l'endroit idéal et en plus, ce n'est pas loin du centre Sainte-Rachel, l'un des lieux les plus importants de mon vicariat. Ce vicariat, institué en 2018 et devenu indépendant en 2021, a pour but de prendre en charge les migrants et les demandeurs d'asile pour tout ce qui les concerne, de la pastorale à l'éducation en passant par les sacrements. C'est certainement le plus grand de tous. Il suit plus de 100 000 personnes. Nous sommes cinq dans ce bureau. Une religieuse du Zimbabwe, une d'Italie, une d'Allemagne et un copte, c'est-à-dire un chrétien d'Égypte. Nous sommes un peu comme des chrétiens invisibles au sein du patriarcat latin. Nous sommes des étrangers au service d'une communauté internationale, une sorte de pentecôte. Le père Nicodemus souligne dans son interview que Dieu ne demande pas de passeport. Je suis allemand et en tant qu'étranger, j'aide les étrangers dans ce pays. Le vicariat pour les migrants et les demandeurs d'asile en Terre Sainte accordent une attention particulière aux jeunes réfugiés par le biais de différentes activités, telles que des programmes extrascolaires dans les écoles, des programmes pour les jeunes, des garderies et la fourniture de services éducatifs. Le pape se rendra à Chypre et si vous avez vu le programme, il visitera également la communauté des migrants. Le Saint-Père, le pape François, a à cœur la pastorale des migrants et des réfugiés qui demandent l'asile. Je suis donc très heureux que l'Église de Jérusalem écoute très attentivement le message du pape François et apporte une réponse concrète. Le message du pape François et donne une réponse valide. Découvrir les trésors architecturaux, pouvoir admirer de près les bâtiments, les églises et les maisons les plus fascinantes de la ville sainte est possible grâce à Jérusalem Porte Ouverte, un projet de la municipalité de Jérusalem qui favorise les visites guidées de bâtiments et de monuments importants et auxquels la custodie de Terre Sainte adhère maintenant depuis dix ans. Nous sommes au couvent de Saint-François au Cénacle sur le Mont Sillon qui était habituellement fermé au public, surtout pendant ces années du Covid, où même les groupes ne venaient pas. Nous avons ouvert la porte du couvent, une centaine de personnes sont déjà arrivées, tous des Israéliens, très curieux de connaître un peu cet endroit, un peu les franciscains, la chrétienté. Les portes ouvertes de Jérusalem, et la porte est sempre cliuse ici, alors c'est une occasion de venir ici, une expérience formidable. Les portes ouvertes de Jérusalem, mais la porte ici est toujours fermée, et aujourd'hui c'est l'occasion d'être là, une expérience formidable. Je pense que c'est très important de tout voir, de rencontrer des gens qui aiment Israël, Jérusalem, comme moi, qui aime Jérusalem et qui suis née ici. Et Jérusalem est très compliquée, mais j'aime tout le monde. Il y a des Arabes, des Juifs, des Éthiopiens. Jérusalem est magnifique. Le monde entier est ici. Vous voyez, je suis venue aujourd'hui sans savoir que je trouverais quelqu'un de Budapest, d'Italie. Je suis architecte, donc j'aime les bâtiments, les églises. Je suis toujours attirée par les églises, alors quand j'ai entendu qu'ils ouvraient celle-ci, pour la première fois, j'ai couru. Je ne savais pas que c'était précisément celle-là. Je passais toujours devant, et elle était fermée, une occasion unique de l'admirer. Deux journées sont prévues au calendrier pour découvrir ses petits bijoux. Le vendredi après-midi, pour une visite du Sénacolino, et le samedi matin, guidé par les frères au couvent principal de la custodie, Saint-Sauveur. J'habite à Jérusalem, et je suis passée ici de nombreuses fois, mais je n'y suis jamais entrée. Je l'ai toujours vue de l'extérieur. J'étais très curieuse. J'aime beaucoup les églises, les vieux bâtiments. J'étais si contente de voir cet endroit ouvert. C'est magnifique. Je suis très impressionnée par cette chapelle, car elle est très moderne. Je ne m'attendais pas à ça. Tout est beau. Nous aurons deux groupes. Nous avons limité le nombre de participants à 30 par groupe, et ils visiteront les endroits les plus mystérieux et les plus curieux du couvent. L'église, le réfectoire, les caves qui ont été récemment découvertes, la salle de Nacre, et si le temps le permet, le toit. Une visite des sites franciscains n'est pas seulement une occasion de connaître de nouveaux lieux, mais aussi une chance de vivre une expérience presque inconnue pour la plupart des personnes présentes. Nous expliquerons un peu qui sont les franciscains, le rôle de la custodie de Terre Sainte. Et souvent, les questions porteront sur le monde du christianisme, les traditions, les fêtes, ce en quoi nous croyons, depuis combien de temps nous sommes là, quel est le rôle des chrétiens aujourd'hui ? Le nombre d'eux ? Ce sont deux jours de grandes opportunités pour la découverte mutuelle, la connaissance et le dialogue. Les connaissances et le dialogue. Terre Sainte magazine, la revue qui vous plonge au cœur de la Terre Sainte. 60 pages pour s'émerveiller, découvrir, comprendre et espérer pour les chrétiens du Proche-Orient. Tous les deux mois, la Terre Sainte dans votre boîte aux lettres. Abonnez-vous ! Sous-titrage ST' 501 ... ...